Buenaser a tutti, bienvenue dans cet épisode 2 de la carrière avec le Napoli. Vous l'avez vu directement, on est déçu, la clause libératoire était acquittée pour Driss Mertens. C'est Chelsea qui a posé 82 millions d'euros, je ne pensais pas qu'il poserait autant. J'ai essayé de renouveler son contrat, mais vous allez le voir, on n'avait plus d'argent. Voilà donc ce joueur qui avait une valeur de 47 millions. C'est un peu l'âme offensive de ce club avec Insigné, et c'est vrai qu'il s'en va, j'étais dégoûté les gars. Vous voyez, je n'avais plus rien, j'avais tout mis sur le marché des transferts. Donc voilà, c'est la vie. Beaucoup de gens m'auraient dit, recommence, Jorcaf, etc. Une carrière sans Mertens, ce n'est pas une carrière avec le Napoli. Et bien si les gars, voilà, on va le faire, on va essayer de tenter. On aura Mertens pour une demi-saison, et en même temps, ça me permettra de vous demander, à vous de choisir dans les commentaires, un buteur pour le prochain épisode sûrement, parce qu'on sera déjà au Mercato d'hiver au prochain épisode, à recruter pour compenser le départ de Mertens. Donc voilà, vraiment j'étais dégoûté, mais bon, en même temps, il avait déjà commencé à perdre en général. Il avait 87, il était passé à 86. Donc si on peut avoir le meilleur de Mertens sur 6 mois, et ensuite un super buteur, pourquoi pas se priver ? Donc voilà, là vous allez le voir, le joueur est vendu à Chelsea. Vous voyez qu'on nous alloue 75 millions d'euros qui seront, dans le futur, reversés totalement pour l'achat de Mertens. Enfin, un nouveau buteur, le mec dit n'importe quoi. On va essayer de recruter donc un nouveau buteur du même général que Mertens, ce serait très sympa. Donc voilà. Là ensuite, on enchaîne avec un match de Coupe des Champions face à Copenhague. Vous avez vu, on a mis l'équipe remplaçante. Pourquoi ? Parce que la Coupe des Champions, on s'en fout. Je vous montrerai le classement en fin d'épisode. Voilà, mais en tout cas, on ne va pas trop s'attarder sur ce genre de match, parce que ce n'est clairement pas l'objectif. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'être champion avec cette équipe de Naples. J'ai fait tout pour mettre cette équipe dans de bonnes conditions. J'espère qu'on n'aura pas de blessés, que la chance sera avec nous. Et il ne faut surtout pas perdre de match. Je vais vous rappeler qu'on ne peut pas se permettre de perdre plus de 4 matchs cette saison. Donc les gars, il va vraiment falloir être concentré dans cet épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à poser un petit like si tu aimes bien la carrière. Alors, au classement général, 3 matchs, 3 victoires. On a égalité de points avec le Torino, la Juve, la Estrom, le Croton même. Ouh là là, Croton. Ça déconne pas, Croton, cette saison. En tout cas, là, on enchaîne avec un match face à Benevento. L'équipe, elle est titulaire. Voilà, vous le connaissez. Moi, de toute façon, je ne change pas de 11. J'essaye de très peu faire tourner pour maximiser mes joueurs de très haut niveau. Donc voilà, dès la 20ème minute de jeu, déjà 2-0. Malcom et Jorginho qu'ont marqué. Voilà, Malcom, je crois que c'est un de ses premiers buts avec nous. Donc, je suis super content. Mertens à la 47ème pour le 3-0. Voilà, Mertens encore, quand je chienne, à la 56ème pour le 4-0. Et je crois même que, dans mes souvenirs, ça va se terminer sur un 5-0. Voilà, Malcom qui vient mettre son doublé. 90ème minute de jeu, 5-0 face à Benevento. On continue, on enchaîne. Premier match joué. Et c'est parti, on va sortir le gros commentary. Le commentary Ligue des Champions parce qu'on joue face à la Lazio. Avec l'équipe titulaire, vous l'avez vu. Et là, c'est parti avec qui ? Lorenzo Intigne qui pousse. Qui pousse face à Bastos. Bastos, il est lent. C'est pas Michel Bastos, rappelez-vous. Brissmertens. Voilà, 11ème minute de jeu. Et là, je peux vous le dire direct. Je prends un plaisir incommensurable avec cette équipe. C'est vraiment une superbe équipe. Offensivement, ça va très très vite au milieu de terrain. C'est des passeurs de génie. Jorginho, Amchik et Saoul Niguez. C'est des passeurs de génie qui se projettent extrêmement bien. Puis en défense, j'ai des tanks. Vraiment, c'est vraiment génial. C'est un plaisir. Driss Mertens, ça passe juste au-dessus à la 28ème minute de jeu. Là, ça enchaîne avec Malcom. Sur le côté qui semble, c'est pour qui Mertens ? Il n'arrive pas à la reprendre, c'est qui ? Jorginho contre le poitrine, frappe. Magnifique but de Jorginho pour le 2-0 face à la Lazio. On fait le break dès la 32ème. Si ça, c'est pas beau avec cette équipe. Quel plaisir je prends avec ces joueurs. Ils sont vraiment géniaux. Même Jorginho qui est clairement le joueur le moins fort de mon milieu de terrain. Il est là, il nous lâche une frappe. Voilà, il se met au niveau tout simplement. Regardez-moi ça. Le ralenti de qualité, je vous laisse apprécier la frappe sans mon commentari. C'est long quand même comme ralenti. Ouais, très très long. Très très long. Voilà, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. Lorenzo Insigné, 50ème minute de jeu. Voilà, déjà le temps passe. Le temps passe très vite avec une équipe très très forte. C'est parti. Mertens, voilà, qui bute sur le gardien. Philippe Anderson qui ne peut que relancer. Amchik, encore une fois. Amchik, il va tirer. Il l'a vu sur le côté. Voilà, le petit Insigné. Tu vois, il y a les Insignés. La frappe d'Insigné, c'est bien contré. Pas leur gardien de la Lazio. C'est parti. Marek Amjik. Non, c'est Saoul. Saoul pour Driss Mertens. Il a vu Mertens la passe. Elle est géniale. Qu'est-ce que c'est que cette passe de Mertens ? Voilà, c'est peut-être ça qu'on va perdre. Un buteur qui n'est peut-être pas un vrai numéro 9, mais qui est vraiment un 9,5 de qualité. Regardez cette passe. Elle est géniale, mais personne ne l'a vu. Dites-moi en commentaire. Est-ce que tu as vu la passe que pouvait faire potentiellement Mertens ? Personnellement, même moi, je vous le dis, je ne l'avais pas vue en jouant manette à la main. Cette passe, elle est géniale. La frappe. Oh là 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 là. J'ai tourné cet épisode, je crois, il y a une semaine et je ne me rappelais plus de ce but de Marek Amchik, l'âme de ce club. Parce que oui, beaucoup diront que c'est Mertens, mais non, l'âme du club, c'est Amchik. Point bas. Amchik, c'est Il-Faraone. Enfin non, ce n'est pas Il-Faraone, parce que sinon c'est El-Sharaoui. Mais je ne sais pas. Amchik, c'est... Je me suis trompé, mais Amchik, c'est tellement fort dans ce club. Regardez-moi, cette frappe, elle est géniale. Vraiment, limite, j'ai envie de faire une carrière spéciale avec lui où j'essaye de marquer à tous les matchs avec lui pour lui faire faire une carrière à 30 buts. Voilà, c'est magnifique. 4-0 face à Lazio, on les a étriers. Ça fait plaisir pour ce premier match de championnat. Donc voilà, les stats sont là. On a vraiment surdominé. Donc les gars, on continue. On est donc premier à 2 points de l'AS-ROM. Voilà, on va continuer dans cet épisode de s'accrocher. Mais en tout cas, très grosse première victoire. En tout cas, là, on enchaîne avec un match contre la SPAL. Voilà, une équipe vraiment très légère. J'espère qu'on devrait s'imposer quand même parce que l'équipe Everton-Louis, je crois que c'est un joueur de Manchester City en prêt. Vous me direz peut-être si je me trompe. Saint-Maxime, en tout cas, vous le connaissez tous. Là, 1-0, but de Insigne à la 13ème minute de jeu. Insigne qui est notre top player. Palocci qui est égalisé à la 53ème minute de jeu. Quand tu as une attaque Palocci-Boriello en 2018, c'est quand même compliqué. Mais bon, on ne va pas se foutre de deux parce que là, Insigne qui rate son pénalty et ça se termine là-dessus. 1-1 face à la SPAL. Je suis vraiment dégoûté parce que la SPAL, c'est quand même une équipe vraiment faible. Mais en tout cas, voilà l'AS-ROM qui revient à égalité avec nous. Sinon, derrière, c'est la Sandoria et Croton qui sont à 3 points. Au niveau des prochains matchs de l'épisode, on aura un match de Ligue des Champions. On aura Cagliari, l'AS-ROM et le Real Madrid. On va jouer tout ça. Donc, c'est parti les gars. Naples, c'est parti. Contre Olympiaco, son ami l'équipe remplaçante. Arkadiusz Milik qui ne fait que de progresser les gars. Vous le verrez peut-être dans un vrai match de Ligue des Champions. Peut-être parce qu'il a 81 de Généra. Il avait 79 quand j'ai commencé. Vraiment, c'est un mec qui performe. Voilà, vous l'avez vu. 12ème, Ansah Fila. Fifa, la Fala. Trop dur à dire. Qui marque. Et ensuite, Adamunas qui éganise Miralas qui marque encore. Ce match est fou. Perdre, ça me ferait chier quand même parce que ça montrerait le défaut de qualité de mes remplaçants. Et ça m'énerverait énormément. Et donc, oui, on va perdre. Non ? Bah non, je n'ai même pas vu. Insigné, 72ème de 2. C'est la fête. Ouh là là, on enchaîne direct. Ça ne déconne plus. Ces commentaires, ces carrières où ça va vite. Voilà, Cagliari, c'est parti. Cette fois, c'est l'équipe titulaire. Insigné qui marque à la 9ème minute de jeu. Encore lui. Il marque tout le temps. Ce Insigné, c'est fou. Mertens qui marque peu au final. Je suis en train de me rendre compte. Même Malcom marque plus. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, vous l'avez vu. Cagliari comme une meilleure équipe que la SPAL. Mais j'espère quand même faire un résultat face à eux. So, Marco, So, je crois. Je ne sais plus. Qui rase son pénalty. En tout cas, c'est Cherichev, le joueur du Real Madrid. Mais qu'est-ce que je dis ? Amchik qui marque à la 80ème. C'est plié. Amchik, quel joueur. Vraiment l'âme du club qui nous délivre. Et donc, voilà. Ça nous permet de prendre 2 buts d'avance. 2 points d'avance sur la S-ROM. Ça fait plaisir. Donc, on va continuer directement avec un match. Cette fois qu'on va jouer la S-ROM. Voilà, vous l'avez vu. Avec un Jorguigno qui a pris un plus 1. Et puis sinon, c'est une équipe classique. Avec notamment 2 défenseurs droit et gauche. Enfin, un défenseur droit et un défenseur gauche. A plus de 80 de général. Ça fait plaisir. On enchaîne avec tout de suite. Marek Amchik, tir contré. C'est récupéré par Malcom. Il va contrôler. Non, la tête en retrait. C'est pour Jorguigno. Allez, Jorguigno, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce joueur, ce créateur de folie. Saoul Niguez qui prend appui sur Driss Mertens. Driss Mertens se fout numéro 9. Pour Saoul Niguez, couvre son pied. Ça fait un but à zéro à la 16ème minute de jeu. C'est incroyable. Cette équipe-là, ça enchaîne beaucoup trop vite. Regardez-moi ça. La passe, elle est parfaite de Saoul Niguez. Et regardez ça. Voilà, le gardien plonge. Saoul Niguez prend son temps. Il n'a plus qu'à l'ajuster. Un but à zéro. 22ème. Ça fait tourner. Mais c'est récupéré par Jorguigno. Quand on va en profondeur, Lorenzo Intigné qui prend Fazio. Fazio beaucoup trop lent. Fazio. Kostas Fazio qui se fait éliminer par Lorenzo Intigné. Ça part dans le petit filet. C'est magnifique. Deux buts à zéro à la 24ème minute de jeu. Ça va trop vite cette équipe du Napoli. C'est trop fort. Napoli, c'est trop fort. Regardez-moi ça. Il élimine Fazio. Ensuite, voilà, la roulette, elle est parfaite. Et puis ensuite, Alisson, Baker a beau être un très bon gardien, il se fait quand même allumer à bout portant. Saoul Niguez, ça fait tourner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il nous réserve ? La frappe de Saoul Niguez. C'est arrêté par Alisson Sanchez. Alisson Sanchez. Alisson Baker. Et on enchaîne avec Fazio qui fait tourner. Florent dit qu'est-ce qu'il fait ? Il doute. Il doute. Insigné, la parade de Alisson Baker. Cette fois, on va le respecter un petit peu. Le futur buteur. Futur buteur. Le futur gardien. Sûrement dans un très grand club. Cette retour d'acrobatique de Khalidou Koulibaly, elle est géniale. Issaï qui provoque sur le côté. Issaï qui envoie Malcom. Malcom, tu l'as vu ? Le deuxième poteau là-bas arrivé. C'est qui ? C'est Insigné la frappe ? Et non. Pas ouf, mais c'était une frappe. Allez Malcom, tout de suite. 73ème minute de jeu. Tu vas provoquer. Malcom pour Mertens. Mertens qui cherche un appui. Qu'est-ce qu'il fait ? Mertens, il l'a vu. La passe, elle est géniale. Mertens, quel homme. On dirait qu'il a trois yeux, Mertens. C'est un truc de fou. Il voit à travers tout. Il a un rayon X, le petit Mertens, pour faire ses passes. C'est incroyable. El Charoui. Je vous ai laissé l'action. Qu'est-ce qu'il se passe là ? El Charoui qui a bien profondé. Et in Zeko. On a Thiago Silva avec sa charrette qui va revenir. Thiago Silva qui défend bien. Mais c'est récupéré par Zeko. Le contre-favorable. Est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est récupéré. Et ça contre-attaque. Non, ça ne contre-attaque pas. Et in Zeko. Qui en avait pour... Stéphane El Charoui qui prend un appui sur et in Zeko. Qui était bien. Qui était bien pressé. C'est pour ça qu'il dévisse. Victoire de but à zéro. Ils ont poussé en fin de match. Mais en tout cas, c'est une victoire du Napoli. Large victoire. On va voir ce que ça donne au classement. Au classement, on est toujours premier à 3 points de la Juve. La Juve, ils sont revenus. Je vous l'avais dit à l'épisode 1. Je vous avais dit que la Juve reviendrait. Ils sont revenus. La Sampdoria qui fait un bon début de championnat. Tout comme la S-ROM et Groton. En tout cas, nous, on va se terminer tranquillement avec ce petit match face au Real Madrid. L'équipe B a été alignée. Je vous ai dit qu'on se foutait. Parce qu'on a un match dans 3 jours contre l'Inter. Donc la Coupe des Champions, on s'en fout. Eux, ils ont mis leur équipe titulaire. C'est pas grave. On va bien voir ce que ça donne. 30ème minute de jeu. Il ne se passe toujours rien. On va voir. Et là, Ronaldo et Jorginho qui marquent ensemble. Voilà, un peu là où il est Tom. À la 41ème minute de jeu. 1-1, à l'heure de jeu, j'étais plutôt serein. Je me disais, putain, tu vas le faire, Jorcaf. Tu vas réussir à, on va dire, accrocher un résultat face à cette équipe de Madrid. Et non, Modric qui marque à la 88ème minute de jeu. Voilà, qui délivre cette équipe du Real. Qui a sûrement dû dominer face à ma faible équipe de Naples backup. Donc voilà. Au classement, vous voyez qu'à cette mi-phase de poule de Ligue des Champions, on est 3ème à 4 points. C'est clairement pas fini. Au niveau du programme du prochain épisode, on aura un match contre l'Inter. On va jouer un match face au Milan. On va jouer peut-être face à Euginez. Peut-être. S'ils sont bien classés. On va surtout jouer face à la Juve, face à la FIO. Vous verrez, ça va enchaîner. Le prochain épisode va être fou. C'était Joe. Allez, bye. Dans quelques jours. Je vous jure que dans quelques jours, je vous jure que je vous balance la vidéo. On ne va plus vous faire attendre comme ça. Merci. Merci.